Alors, j'aimerais vous parler du sommeil, d'une certaine manière, plus actuellement du lit, du drap. D'une certaine façon, un homme, parce que je parle de l'homme par opposition à la femme, si vous voulez, un homme qui rentre dans un lit, il est comme quelque part comme un homme qui rentre dans le vagin d'une femme. Bon, ce n'est pas une expérience qui est similaire à ce que la femme peut vivre. Bon, ça c'est un fait. Comment peut-on comparer le plaisir d'avoir les pieds au chaud, parce que les pieds finalement, quelque part, pour moi, ça fait penser un peu au phallus. C'est aussi, bon, il y a une forme quelque part. Et donc, ça c'est déjà une chose, donc ça peut se substituer quelque part la pénétration d'un corps féminin. Alors, chez la femme, qu'est-ce qui peut se substituer au fait d'être pénétrée par l'homme ? Ben, c'est plus compliqué que ça. Parce que, d'abord, elle peut elle-même introduire sa main dans son sexe. Bon. Elle peut introduire sa main dans son nez. Bon, très bien. Mais, voilà. Donc, il faut montrer, c'est la symétrie des processus. J'ai une toute nouvelle partie. C'est en plus. Bon. Bon. Bon.